Salut à tous, salut à toutes, je suis très content de enfin pouvoir parler de la saison 2 des chroniques d'Ethereon puisque ça y est c'est officiel on revient le 10 décembre. Cette vidéo elle va servir à vous présenter un petit peu les nouveautés mais également à présenter le concept de manière plus large à ceux qui connaissent pas et à répondre un petit peu aux différentes questions que vous pouvez vous poser. Alors déjà on va commencer par expliquer un petit peu, on fait un actuel play de jeu de rôle. Qu'est ce que ça veut dire ? Un jeu de rôle c'est une partie de jeu autour d'une table où les joueurs et les joueuses incarnent un personnage avec son caractère, son histoire, ses objectifs et où le maître du jeu, en l'occurrence moi, leur fait vivre une aventure dans un monde qu'on développe. Moi je vais jouer les personnages non joueurs, je vais leur raconter ce qui se passe et eux vont me voir un petit peu se dépatouiller dans cette aventure. Pour savoir que nous on joue en campagne, ça veut dire des parties qui se suivent et qui permettent donc aux personnages d'évoluer dans leurs interactions, dans le rapport avec le monde, entre eux et ça c'est très intéressant à suivre, un petit peu comme une série télévisée. On a quelques spécificités dans notre actuel play. Alors déjà actuel play ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce jeu de rôle est filmé. Mais nous on a la particularité d'avoir un décor qu'on a pu construire pour pas simplement avoir la table et les joueurs, mais aussi tout un décor pour justement faciliter votre immersion dans l'univers d'Ethereon qu'on développe. Notre deuxième particularité c'est qu'on reçoit à chaque partie, en plus des joueurs et joueuses réguliers, des invités. Des gens exceptionnels du monde du jeu de rôle, du monde du stream. Je ne vous fais pas la liste, mais il y a forcément des noms que vous connaissez. Et pour cette saison 2, on aura encore des invités, certains qui vont revenir et des nouveaux. Mais ça vous le découvrirez au fur et à mesure de la saison. On met aussi en place des petits outils de résumé, des sondages pour que vous puissiez agir sur la partie. Mais un truc qui est vraiment très sympa, qui a beaucoup plu pendant la saison 1, c'est le perso du chat. C'est à dire que vous-même, vous avez un personnage que vous jouez collectivement, qui vit sa propre aventure avec des choix que vous faites dans le chat et qui impacte l'histoire principale de nos joueurs en leur apportant parfois des informations, ce genre de choses. On va renouveler ce concept en saison 2, un petit peu différemment. J'espère que ça vous plaira. Pour parler plus spécifiquement de cette saison 2, avant tout, déjà, je tiens à vous remercier puisque si elle peut avoir lieu, certains le savent mais d'autres non, c'est parce qu'on a pu faire au mois de juin un financement participatif qui a très bien fonctionné et qui nous permet déjà de produire cette saison 2, mais surtout d'y apporter des nouveautés et des améliorations. Par exemple, nos joueurs vont être en costume. On a pu tourner un générique IRL, c'est à dire vraiment faire une production ou autre, quelque chose qu'on ne s'attendait pas du tout à faire. On est en train de mettre en place un wiki qui va pouvoir recenser un petit peu les règles de l'univers, tout le contexte, les résumés de la saison, plein de choses. On a développé un site pour faire des quiz sur l'actuel play qu'on est en train de faire. Bref, plein de choses. Et pour ceux qui connaissent, on va même créer une association qui permettra de faire un grand dehors nature, c'est à dire un week-end où une centaine de personnes seront consumés et joueront dans l'univers de l'intérieur. Ça, c'est déjà assez dingue. Avant tout, un petit truc important. Ceux qui n'ont pas vu la saison 1, c'est pas grave. Pourquoi ? Alors déjà, il vous reste du temps pour la voir sur YouTube puisque tous les épisodes sont disponibles. Mais on a écrit et on a fait, on a essayé de faire les choses bien. On a écrit un résumé de la saison qui sera bientôt disponible. Je vous invite à surveiller les réseaux sociaux puisqu'on mettra le PDF en accès libre afin que vous puissiez lire ce qui s'est passé dans la saison 1 et rattraper le wagon, si je puis dire. Si jamais, je vais aussi faire dans les prochains jours une vidéo résumée. Et au début de la partie du 10 décembre, il y aura également un résumé. Bon déjà, ça fait pas mal de résumés. Et au-delà de ça, même si vous loupez les résumés, si vous n'avez pas envie de les lire, si vous n'avez pas d'excuses, c'est pas grave. Sachez qu'on part sur ce qu'on appelle un nouvel arc narratif. Alors ça fait un peu technique comme ça, mais ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire que les personnages seront toujours les mêmes, le monde sera toujours le même, mais un peu à la manière d'une série qui lance une nouvelle saison avec une nouvelle trame, avec une nouvelle histoire, ce sera notre cas. Donc il y aura une suite avec la saison 1, beaucoup auront des références, mais ceux qui n'auront pas vu un seul épisode de la saison 1, on va tout faire pour que justement, ils puissent découvrir cette histoire comme une nouveauté. On va également essayer, grâce au financement participatif qu'on a pu faire, d'améliorer au mieux la production technique, la qualité de son. Il y avait eu des petits couacs sur la saison 1, on le sait, et on essaie justement d'améliorer ça pour avoir la meilleure expérience pour vous. Mais on essaie aussi d'apporter d'autres choses, on a fait une nouvelle direction artistique, si je puis dire. C'est pareil, c'est un peu technique, mais vous verrez, on a essayé d'améliorer tout ce qu'on peut faire. On a une équipe autour de nous qui travaille du mieux, qu'ils peuvent. On essaie vraiment de faire les choses le mieux possible, et on espère surtout que ça vous plaira. Petit spoiler, nos personnages ont fait la saison 1 à Opaline, dans la République des Joyaux. La saison 2 aura lieu au Royaume de l'Exil. On va découvrir de nouveaux lieux, un nouveau royaume, une nouvelle culture, plein de nouvelles choses. Et c'est aussi ça qui permettra à ceux qui vont arriver sur cette saison 2, qui vont prendre le wagon en cours de route, qui va faciliter, je pense, dans cette découverte. Puisque, même pour ceux qui ont déjà suivi la saison 1, tout sera nouveau. En présent, je vais vous parler de l'univers d'Aetherion. C'est un univers que je développe depuis des années, qui est un univers que je qualifierais de low fantasy. Alors, sans entrer dans les détails, la fantasy, c'est quoi ? C'est Game of Thrones, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est Pierre Pevel, c'est Pierre d'inspiration différente. Nous, on va dire, il n'y a pas d'elfes, il n'y a pas de nains, ce genre de choses. On a des ethnies humaines, toutes variées les unes les autres, un peu plus comme Game of Thrones dans ce cas-là. Et on a aussi des créatures. C'est un univers qui a, les légendes le disent, été créé par les dragons. Avant ça, il y avait des ancestraux, des créatures mystiques. Il y a toujours des magiciens, puisque l'ordre des terres, un ordre de magie, dirige l'acide d'Aetherion, mais est également présent dans les différents royaumes. Et on a donc une variété de royaumes assez large. On peut avoir, par exemple, l'archipel du Synode, un peuple plutôt artistique, j'aime bien dire une artistocratie. La saison 1, vous aviez pu découvrir la République des Joyaux, qui est un conglomérat de cités franches, dont Opaline, la cité des Alchimistes et de la Pègre, faisait partie. Cette fois, on aurait pu aller, par exemple, chez les provinces gelées de Ornord, où se trouvent les Norois, un peuple scandinave d'inspiration viking, on pourrait dire, ou même jouer à Aetherion, la cité principale, très hétéroclite, on ira peut-être un jour, mais on a fait le choix de se rendre au royaume de l'exil. Le royaume de l'exil, c'est un royaume qui est en guerre perpétuelle avec les damnés, que... je vais pas... non, je vais pas vous en dire plus, ça vous découvrirez, mais c'est un peuple à la tradition draconique. On était plutôt sur un culte lié au culte lunique, sur une autre religion dans la saison 1. Là, vous le verrez, ce sont des défenseurs de la foi draconique, ça va être un peuple très mystique, un petit peu militaire, qui peut paraître un petit peu sombre, un peu fermé, mais qui a peut-être des raisons de l'être, de par son histoire, de par la situation qui est la sienne, et donc on va être sur une ambiance complètement différente. On aura toujours des antagonistes, peut-être certains noms que vous avez pu entendre dans saison 1, pardon, mais ça, je vous laisse le découvrir très prochainement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui fait le lien entre la saison 1 et la saison 2. J'espère avoir été clair, j'espère vous avoir donné des infos pour ceux qui vont découvrir cette actuelle play. J'espère que vous serez nombreux le 10 décembre pour venir découvrir. Sachez qu'on aura trois invités, Odemian, Tars et Linkus, qui étaient déjà là sur la saison 1, et qui vont pouvoir reprendre leurs personnages des mois après pour faire un bout de chemin avec Aril, Hector et Euseb. En attendant, il y aura des petites vidéos qui vont arriver à nouveau sur YouTube. Je vous invite à vous abonner, à mettre la petite cloche, surtout que c'est là où on met les épisodes en replay, et ça nous soutient grandement, je vous l'avoue. Et sur les réseaux sociaux, c'est pareil, je vais mettre des capsules, les résumés, ce genre de choses, et même pendant la saison, on s'amuse à faire des petites interviews RP des personnages entre les épisodes pour un petit peu lier tout ça. Donc n'hésitez pas à nous suivre, encore une fois, ça nous soutient quand vous mettez des pouces, des likes, des partages. Et voilà, on est content d'avoir vos retours, surtout vos commentaires, quand vous aimez bien les scènes, quand ça vous fait rire, quand ça vous émeut, que sais-je encore. N'hésitez pas à nous mettre des commentaires parce qu'on les lit tous avec attention, et on trouve ça très cool. Je vous donne rendez-vous le 10 décembre, à très bientôt.